salut à tous et bienvenue sur game odyssey alors aujourd'hui on attaque la dernière production de Luc Besson les yamakasi contre les zombies ou pour ceux qui connaissent le jeu daylight donc on est dans la version game of the year un sorti tout récemment donc on bénéficie de tous les dlc notamment the following qui introduit l'utilisation de véhicules principalement pour ça que je l'ai acheté et pour pouvoir jouer avec keo et on bénéficie également d'un petit lifting car visiblement d'après ce qu'on m'a dit il est quand même vachement plus joli donc il faut avouer qu'il est plutôt beau plutôt détaillé et une bonne distance d'affichage comme vous pouvez le voir bon les zombies sont pas beaux mais les zombies c'est parce que c'est des zombies je pense qu'il faut pas se prendre la tête où est-ce que je vais pouvoir tomber sans me faire mal on va descendre par là tac donc pour se déplacer on a le petit système de parcours ma foi bien sympathique la seule difficulté c'est qu'il vous demandera de regarder en l'air pour voir vous accrocher au bord et ça c'est une habitude qui est extrêmement difficile à prendre en tout cas perso je galère alors c'est ce camion qui m'intéresse parce que j'ai déjà trouvé deux fois des flingues je vais essayer d'en trouver des nouveaux hop alors on va esquiver tiens voilà viens t'empaler ça c'était gratuit qu'il y a du monde par là bien des mes cocos chéri c'était pas ça que je voulais balancer j'ai pas regardé mon inventaire c'est une erreur de ma part voilà des petits pétards bon c'est pas grave c'était efficace monsieur d'âme monsieur d'âme on va tirer des virulons on va t'empaler voilà on est encore par là allez tiens mange toi ça et toi mange toi ça personne allez on va te finir un coup de latte un coup de talon dans tes dents allez qu'est ce qu'ils sont costauds bordel ah c'est bon fini on va aller voir là dedans des clopes ça nous fera des sous très bien est-ce qu'il y a là quelque chose dans le sac ? des dollars ça c'est très bien aussi ah il y a encore du monde pas de crochetage ça me fait penser à un jeu je ne sais plus lequel grand-mère sait faire du bon café il me manquerait plus que les donuts tiens pour le cliché oh toi tu vas me charger elle vient me charger à côté des piques elle vient viens regarde ah j'ai raté mon timing ça c'est ballot non là c'est bien joué dégage dégage là j'ai dit bon si vous me voyez jouer des coups de pied c'est tout simplement que nos armes en gros dégage nos armes s'usent à savoir vous voyez au niveau de l'arme on l'icône en bas à droite il y a une petite barre d'usure et une fois que l'arme est usée et bien elle se casse on ne peut plus la réparer bon après il y a un système de oh là toi tu me charges allez voilà si j'y suis voilà je t'ai buté ça va me faire faire des trophées hop faire tomber des ennemis faire du judo avec eux allez tiens toi tu prends ça dans la tête alors les armes peuvent avoir plusieurs effets celle-ci fait électrique et feu d'où son intérêt son ses boîtes de nuit ah bonjour monsieur bonjour monsieur toujours viser la tête autant que possible il est mort il est mort ok oh putain il y en a d'autres bordel il y en a d'autres mais foutez moi la paix je vais aller ouvrir mon camion viens par là toi allez viens on va te faire chuter ça va me faire faire un trophée bon ouais là on est pas mal allez viens charge moi va voir papa voilà ding toujours pas de trophée c'est dommage mais bon je vais aller ah bordel s'ils viennent tous vers moi je vais jamais réussi à faire mon trophée Hop à la chaîne Est-ce qu'on prend un palais ? Plusieurs comme ça Il y a combien pour un palais ? Oh pas mal Personne, plus personne Allez, on va crocheter Bon c'est du très difficile Je vais péter un sardame de crochet à mon avis Ping, cassé, voilà Par là Tu peux Merci Où est-ce que j'en étais ? Ah, par là on est pas mal Par là Ah, là Pas par là non plus Ah Culé Là Et là Magie Ah, une matraque Bon c'est pas grave, c'est pas si mal Oh des munitions de fusil Oh, il peut y avoir des fusils Oh ça c'est cool Alors, j'ai pas encore testé le gameplay des armes à feu Parce que pour le moment ça attire du monde C'est quand même bien plus cool de se friter au corps à corps avec des zombies Hop, on se casse de là Tac Est-ce qu'on va aller aider une monsieur là-bas ? Allez, on va aller voir s'il a besoin d'aide Le petit icône bleu en haut Bonjour monsieur, au revoir monsieur Oh c'est un monsieur qui vend des choses Bon, il y a pas mal d'exploits à faire Ah, j'ai chopé un crochet Est-ce qu'il y a d'autres choses à choper ? Rien, que dalle Voilà Bonjour monsieur Alors, on va échanger pioche grossière Ouais Bon, on va prendre tout ce qu'on peut crafter On va vendre les objets de valeur Ah bah bing, trophée J'ai déjà vendu pour cher Mon couteau, je les aime pas Je vais le vendre Bon, on a des améliorations d'armes Vous voyez, je les ai toutes gardées pour le moment Parce que le problème c'est qu'on les perd quand l'arme Quand l'arme se détruit Et qu'il faut la démanteler Donc je trouve ça hyper dommage Pour le moment, en termes de niveau J'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'améliorations Et puis on va faire un petit tour du menu Donc vous avez la map Plutôt grande Bon, j'ai déjà débloqué pas mal de points d'accès De points de repos De zones sûres, comme ils appellent Les quêtes Un inventaire, donc avec les armes Un sac à dos à quantité limitée Donc avec des armes de jet Des armes de corps à corps Comme je disais tout à l'heure Les améliorations Les pièces pour le craft Il y a pas mal de craft à faire Donc avec des plans Pour les armes Les kits de soins, les crochets Et puis les armes de compétence Donc les niveaux de survivants Qu'on gagne au fur et à mesure De nos missions Le niveau d'agilité Qui grimpe en fonction de nos cascades Et de notre Yamakasi style Et puis le niveau de puissance C'est quand on défonce des zombies Ça nous permet d'augmenter Notre niveau de puissance Le niveau de légende Visiblement se débloque À partir du moment Où on a rempli Tous nos autres arbres de compétence Donc voili voilou Déjà de quoi vous donner une idée De Dane Knight Dans sa première version Et surtout On recommencera À se revoir Pour The Following Où là j'espère bien réussir À faire une vidéo avec Keo Et qu'on puisse vous montrer Le gameplay A2 Et surtout le gameplay des véhicules Allez à bientôt sur la chaîne Salut